Les hommes portent ce virus en eux, ne le savent pas, et peuvent transmettre ce virus. Oui, parce qu'effectivement, ça peut aussi se transmettre de façon... c'est sexuellement transmissible. C'est sexuellement transmissible. Donc normalement, c'est transmis par le moustique, il faut quand même le préciser. Oui, c'est le moustique qui est présent en France, qui est le moustique tigre, qui pique un voyageur infecté, et puis après il pique un autochtone, et c'est comme ça que démarre le cycle de transmission. D'ailleurs, les deux cas dans le Var sont deux cas autochtones. Oui, ce sont deux cas autochtones, donc ils ont probablement été piqués par un moustique qui s'était infecté auprès d'un voyageur infecté, qui ne savait probablement même pas qu'il était malade. Mais ça peut aussi se transmettre par voie sexuelle, ça peut se transmettre par voie materno-fétale, et ça peut se transmettre par voie sanguine. Ce sont les deux premiers cas constatés en France, cas autochtones ? C'est quand même une grande nouveauté, et vous avez raison de vous y intéresser, parce que c'est la première fois que le virus Zika arrive en Europe, et il est peut-être en train de faire le tour de la planète, puisqu'il est parti d'Afrique, il est arrivé en Asie, puis en Océanie, puis en Amérique latine, il est passé dans ce sens-là, puis dans les Caraïbes, et maintenant il arrive en Europe, peut-être, bon, ceci étant, c'est l'hiver, donc ça va se calmer. Ça va se calmer, parce que ça tue les moustiques. Le froid... Voilà, exactement, le froid n'est pas bon pour les moustiques. Le froid n'est pas bon pour les moustiques. Ce moustique, qui est le moustique-tigre, installé en France, dans les Alpes-Maritimes depuis 2004, je crois, c'est là qu'on a découvert. Plus d'une dizaine d'années, et maintenant il a quasiment envahi toute la France.